La noix de kajou est le deuxième produit d'exportation au Bénin. Depuis 2019, Enabel, à travers le programme d'EFIA, a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour créer des liés essentiels entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les exportateurs et les prestataires de services de la filière Anacard en mettant en place un cluster. Dans le but d'accroître la production et d'améliorer la qualité des noix de kajou fournies au sein du cluster, le programme a apporté son soutien à l'Union régionale des producteurs d'Anacard, de l'Atacora et de la Donga, ainsi qu'aux pépiniérés spécialisées dans la greffe d'Anacardier et aux groupes de prestataires agricoles. Cette initiative a considérablement renforcé la filière Anacard et ouvert de nouvelles perspectives pour les acteurs de cette chaîne de valeur. Le dispositif qui est mis en place, c'est bien sûr comment faire pour fournir au dispositif les noix de qualité. L'USPA Atacora Donga travaille bien sûr à accompagner ses coopérateurs à produits de noix de qualité afin de pouvoir respecter ou honorer les engagements en termes de production. Le quatrième, c'est lié à la commercialisation, à la certification bio et aussi à l'établissement des liens d'affaires entre l'USPA et l'usine de transformation Afro-Katan qui transforme et livre les noix à Coleroute, les amendements à Coleroute. L'appui d'Enabel, c'est désormais nous avons amélioré notre matière première, notre capacité de mobilisation de matière première pour la transformation biologique sur tout. Aussi, l'obtention du certificat BSI va nous rendre encore Afro-Katan, Bénèk Kachou, plus visible sur le plan international et régional. Par le passé, le marché n'était pas comme on l'a connu à l'époque d'Enabel. Les produits étaient vendus. Une fois que vous vendez, l'acheteur lui part et puis ne revient plus. Et le prix n'était pas respecté. Avec Enabel, on a connu vraiment un prix qui est acceptable pour les producteurs. Le prix est acceptable et au-delà de ça, nous avons un prix bio. Nous avons les frais de gestion qui reviennent. À part frais de gestion, nous avons des restaurants qui reviennent aussi. Comme vous pouvez le constater, l'aide apportée au pépiniériste a conduit à la disponibilité du matériel végétal de re-performance. Dans le cadre d'EFIA, ce que j'ai reçu, c'est surtout d'abord la formation. On nous a formés en technique de production de plants et surtout sur le greffage. Après ça, nous avons, personnellement, j'ai reçu un parc à bois de 260 arbres et aussi d'autres matériels comme le matériel de greffage et également des ombrières. J'ai aussi eu la chance de recevoir des aides par rapport à nos activités de greffage. Des gens ont été formés pour nous accompagner parce que nous produisons beaucoup de plants et il est difficile à un pépiniériste de greffer tous ces plants-là. Donc, l'EFIA a formé des gens qui font une prestation de service auprès de nous pour nous aider à faire le greffage. Nous autres, on nous a formés. On nous a formés comment réaliser, comment faire l'entretien des vieilles plantations. Après ça, on nous a appuyés matériellement. L'avantage est qu'avant, les plantes d'Alacadie ne donnent pas correctement. Le rendement est faible. Mais aujourd'hui, par rapport à la pluie de Nabelle, on arrive à enlever certains arbres et ça reste l'espace pour le vent. Le vent circule correctement. On taille la plantation. Donc, le rendement est augmenté. On pense que le dispositif avec Coleroute est vraiment bien réfléchi. On trouve que c'est une très bonne initiative et que les autres partenaires ou même l'État peut s'inspirer de ça pour voir dans quelle mesure accompagner les producteurs et les organisations pour qu'elles puissent vraiment se retrouver vivent sans quoi il y a un risque que ça disparaisse. Donc, on en croit fortement. L'État a s'inspiré, bien sûr, de ce dispositif-là qui est vraiment très innovateur et très encourageant pour les producteurs. Ainsi, la noix de Kajou, le deuxième produit d'exportation au Bénin, a vu sa filière profondément transformée grâce à l'action conjointe d'Enabelle et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soutenue par le programme des FIA, ceci depuis 2019. L'installation du cluster a permis de relier de manière efficace producteurs, transformateurs, commerçants, exportateurs et fournisseurs de services au sein de la filière Anacard. Ce partenariat a été synonyme de progrès et d'innovation, notamment par le soutien apporté à l'Union régionale des producteurs d'Anacard de l'Atacora et de la Donga, aux pépinéristes greffeurs d'Anacardiers et aux prestataires agricoles. Grâce à ses actions, la production a été stimulée, la qualité améliorée et le matériel végétal de haute performance est désormais disponible, ouvrant ainsi la voie à un avenir florissant pour la filière Anacard au Bénin.